Je reprends donc sur la distinction que John Stuart Mill opère dans l'utilitarisme à propos de la satisfaction et du bonheur. Je ne sais pas ce qu'on avait noté la dernière fois, mais si je dois reprendre, la satisfaction c'est un sentiment de satiété, c'est-à-dire un sentiment d'autosuffisance, c'est un sentiment où on a l'impression d'en avoir assez eu. C'est un sentiment qui est lié à une quantité de plaisir, de plaisir sensuel, là où le bonheur est une exigence de qualité, de bien-être et de plaisir. Autrement dit, la satisfaction est de l'ordre du quantitatif, le bonheur est de l'ordre du qualitatif. Oui ? Pardon ? Alors le bonheur est une exigence, un idéal, oui oui tout à fait, le bonheur est une exigence, un idéal qualitatif de plaisir, de bien-être. Le bonheur, alors que la satisfaction est un état quantitatif lorsque nos besoins sont comblés, que l'on atteint lorsque nos besoins sont comblés. Autrement dit, et qu'est-ce que ça implique ? Plus nos facultés sont développées, plus elles sont raffinées, plus notre idéal de bonheur est donc le bonheur que l'on peut atteindre. est élevé. Oui, plus nos capacités sont élevées, plus nos facultés sont développées, plus l'idéal qualitatif de bonheur qui leur correspond peut être élevé. Plus le bonheur auquel on peut prétendre peut être élevé. Je veux bien le croire. Bon, qu'il aille à la vie scolaire avant, dites-le, dites-le lui. Ok. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que plus nos facultés sont développées aussi, plus il va être difficile d'être satisfait. Quelqu'un qui est intelligent, sensible, honnête, etc., etc., ne va pas pouvoir se satisfaire du plaisir dont se satisfait l'imbécile, l'inculte et le gredin. C'est ce que dit John Swartman. Plus nos facultés sont développées, plus il va être difficile de les satisfaire. Pardon, je parlais plus fort. Non, je dirais plutôt l'inverse. Ce serait davantage des besoins qui peuvent être satisfaits, alors que l'envie suppose une imagination, suppose une faculté supérieure. Si vous voulez, le porc n'a pas d'envie, il a des besoins, et ses besoins sont facilement satisfaits. Oui, d'une certaine manière, mais le besoin aussi, il est routinier, c'est-à-dire qu'il est facile à combler, au sens où on sait à quoi s'attendre avec le besoin. Il est mécanique. L'envie repose sur des facultés intellectuelles, spirituelles, sensibles, qui sont distinctes du besoin, je pense. Mille n'est pas Rousseau. J'entends par là que pour Rousseau, ce qui compte avant tout pour le bonheur, justement, et la liberté de l'être humain, c'est la satisfaction de ses besoins. Mille serait terrifié vis-à-vis du type de vie que peut mener Rousseau. Rousseau, c'est effectivement le type qui se satisfait de très peu, et qui s'en contente, et qui semble être heureux. Mille, c'est un... Je ne dirais pas que c'est un jouisseur, mais c'est très certainement un hédoniste, au sens où il pense que le bonheur est lié au maximum qualitatif de plaisir, au maximum d'intensité dans la vie. en quoi il est beaucoup plus moderne et beaucoup moins conservateur que Rousseau. Oui. Oui. Oui, c'est le mythe de l'androgyne qu'on trouve dans le banquet de Platon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que dans ce mythe, en fait, c'est un mythe qui raconte qu'à l'origine de l'espèce humaine, chaque être était androgyne, c'est-à-dire l'homme formait un seul corps avec la femme, comme des siamois terribles, sauf qu'ils étaient collés dos à dos, ce qui rendait la pratique sexuelle assez acrobatique. Ils étaient collés dos à dos dans le mythe de l'androgyne tel que Platon le raconte dans le banquet. Et donc, les dieux, pour que l'espèce humaine ne dépérisse pas, vont séparer ces êtres androgynes en deux, dans le sens de la longueur, afin qu'ils puissent s'aimer et se reproduire. Mais ce faisant, on perd sa moitié aussi. On s'éloigne physiquement de sa moitié. Alors, quelle est la signification de ce mythe ? Il y a eu plusieurs interprétations. Il y a une interprétation qui repose, en fait, sur la théorie du désir chez Platon, et qui va avoir beaucoup d'importance dans la pensée épicurienne, à savoir que, en gros, l'être humain recherche en permanence, dans l'amitié ou dans l'amour, sa propre moitié, son alter ego. Et au fond, la quête de l'amour, la recherche de l'amitié, s'explique par le fait que, dans la solitude, l'être humain ne s'accomplit pas, et que pour s'accomplir, il faut trouver au moins un ami, quelqu'un en qui on va pouvoir se reconnaître et s'accomplir. Il y a une autre théorie qui est tout aussi intéressante, et là, je dérive vraiment par rapport au texte de Mille. Il y a une autre théorie qui est tout aussi intéressante, qui est psychanalytique, qui consiste à dire que le moi est facturé, le moi est scindé en deux, en gros, entre la partie consciente et la partie inconsciente de la vie psychique, et que, pour être en bonne santé psychique, pour être heureux, il faut pouvoir réconcilier, en fait, sa conscience et ses désirs inconscients. Voilà. Pas grand chose. Oui. Bonjour Maxime. Il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui la trouvent, l'autre moitié, déjà, et puis il y a des gens qui sont parfaitement heureux sans l'avoir trouvée. Vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui s'accomplissent parfaitement dans la solitude. C'est... Enfin, ça peut arriver, en tout cas. Et il y a des gens, si vous voulez, qui peuvent rencontrer véritablement, dans l'amitié ou dans l'amour, leur âme-sœur, leur alter-ego. Mais en fait, le terme d'âme-sœur, enfin, l'idée d'âme-sœur vient de là. L'idée d'alter-ego vient de ce mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous fait dériver par rapport au texte de Miller. Alors, quelle est la difficulté ? C'est que plus l'idéal du bonheur peut être élevé, plus la satisfaction de nos désirs risque d'être impossible. Risque d'être, en tout cas, très difficile. Le monde étant comme il est, comme l'écrit Mille. Oui, plus notre idéal de bonheur est élevé, plus notre satisfaction risque d'être difficile, voire impossible à atteindre. Il est certain que plus on est sensible, plus on est intelligent, plus on est vertueux, et plus le monde va nous sembler insatisfaisant. Il va s'opposer à la satisfaction de nos aspirations, de nos désirs. Mais la question et le problème que pose Mille, c'est de savoir s'il vaut mieux être satisfait, ou s'il vaut mieux avoir un idéal de bonheur plus élevé, même s'il est impossible à atteindre. Est-ce qu'il vaut mieux être Socrate, insatisfait, plutôt qu'un imbécile satisfait ? Oui. Pas trop, mais très élevé. Socrate, insatisfait, plutôt qu'un imbécile satisfait. Et Mille admet que, dans certains grands moments de désespoir, l'individu qui a des facultés supérieures pourrait souhaiter être un individu aux facultés inférieures. Quand on est moins sensible, moins intelligent, on souffre moins. C'est Mille qui le dit. C'est Mille qui le dit. La souffrance dépend, en fait, de nos facultés à souffrir, donc de nos facultés sensibles, intellectuelles, etc. J'ai été déprimé, vraiment déprimé, une fois. Je peux vous dire ce que c'est que la dépression. C'était à Châteauroux, donc pas loin de l'enfer sur Terre. Vous prenez la bretelle à droite, la première bretelle à droite en sortant de l'enfer, et vous tombez sur Châteauroux. Et j'ai compris que j'étais vraiment déprimé lorsque je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, je suis en train de devenir comme mes collègues, je suis en train de me transformer en plante verte. » C'est-à-dire que plus rien ne m'embêtait. Je me foutais de tout. Ça ne me faisait plus rien. C'est ça, la déprime. C'est ça, la vraie grosse déprime. La grosse déprime, c'est quand plus rien ne nous fait plus rien. Plus rien nous touche. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tellement atrophié intellectuellement, sentimentalement, qu'effectivement, on n'a plus la capacité de souffrir de ce qu'il nous faisait souffrir avant. OK ? C'est ça. C'est l'idée qu'on s'est transformé en salade verte et que finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut faire souffrir une salade verte. Donc on s'en contente. C'est ça, la dépression. Oui. C'est ça, la dépression ? Vous n'avez pas encore touché le fond. Et quand plus rien ne vous touche, c'est vraiment que vous avez touché le fond. C'est ce que raconte cet acteur que j'adore, qui s'appelle Hugh Laurie, qui raconte qu'il a compris qu'il était déprimé lorsqu'il faisait de la course automobile, il a eu un gigantesque accident de voiture où il a failli mourir et il s'est ennuyé pendant son accident. C'est-à-dire qu'il n'en avait tellement rien à faire, si vous voulez, qu'il était là. Oh oui, bon, d'accord. OK ? Et en fait, c'est ce qu'explique Mill. C'est ce qu'explique Mill. On peut effectivement souhaiter être changé, être transformé, un petit peu comme ce que je vous ai dit à propos de Circé et des compagnons d'Ulysse. On peut souhaiter être transformé en une créature inférieure lorsqu'on est véritablement désespéré, que la souffrance est tellement intense qu'on préférerait n'importe quel autre sort plutôt que le sien. C'est ce qui explique le suicide. C'est, après tout, tout vaut mieux que cette vie-là. Je pense que c'est exactement le contraire de ce que dit Mill ici. On a tous en tête, je pense qu'on a tous vu le livre de la jungle de Walt Disney, il en faut peu pour être heureux. Mais en fait, on comprend, quand on regarde ça avec des yeux d'enfant, on se dit, ah oui, Mowgli, il était super heureux avec ses copains de la jungle. Mais la morale du cinéma, c'est qu'il faut sortir de la jungle pour être humain. Je crois que j'en avais déjà parlé. La morale du film, c'est qu'il n'en faut pas peu pour être heureux. Pour être heureux, il va falloir que Mowgli franchisse le pas et qu'il aille rejoindre le village des hommes. Parce qu'il est plus que Balou, Baguera et je ne sais plus comment s'appellent les loups. mais il est plus que ça. Il est plus que ces créatures qui se contentent de peu. Oui. Non. Il était satisfait. Il était satisfait, il l'avait encore. Oui, mais il se rend compte qu'il peut aspirer à plus. C'est pour ça qu'il part. C'est pour ça qu'il part. Et Baguera, enfin, dans le dessin animé, si je me souviens bien, je vous avoue que ça fait un moment que je n'ai pas vu le livre de la jungle. Mais Baguera comprend ça. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il le pousse et lui dit mais en fait, toi, tu peux aspirer à plus. Nous, on ne peut pas. Toi, tu es un être humain. Moi, je suis une panthère. C'est ça la morale du film. La morale du film, elle est tragique pour la jungle. Et ce n'est pas du tout l'idée d'un paradis perdu qu'on doit retenir du film. Si on comprend ça, on n'a rien compris. Et en fait, le roman de Tipling, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le monde de la jungle, c'est une prison. Là où Mowgli va pouvoir trouver la liberté, c'est chez les êtres humains. C'est-à-dire en imaginant un idéal de bonheur auquel les bêtes ne peuvent pas prétendre. Oui. En fait, la question de... La question... Votre question, Erline, elle est intéressante. Mais vous vous rendez bien compte que la richesse ne suffit pas à rechercher un bonheur de qualité. Il n'y a qu'à voir Mélania Trump. C'est du côté de la quantité que se trouve le bonheur matériel de la richesse et de l'argent. Après, je ne dis pas que l'argent ne permet pas d'accéder à des plaisirs de qualité. Mais c'est un plaisir essentiellement quantitatif en fait, quand on ne sait pas développer par ailleurs d'autres facultés. Sa sensibilité, sa culture artistique, ses facultés intellectuelles. Je ne suis pas certain si vous voulez que Mille ait vraiment en tête la first family lorsqu'il dit effectivement qu'il faut avoir un idéal de bonheur très élevé. Ce n'est pas un idéal de richesse que Mille a en tête. C'est un idéal de culture en réalité. Alors, pourquoi vaut-il mieux être Socrate insatisfait plutôt que un imbécile satisfait ? Pourquoi vaut-il mieux être un être humain insatisfait qu'un porc ou n'importe quelle autre bestiole satisfait ? L'argument de Mille est strictement logique. Et en fait, il va servir de base à l'évaluation morale dans l'utilitarisme. Est-ce que Socrate peut vivre comme un imbécile ? Oui. Est-ce que c'est possible en tout cas ? Oui. Oui. est-ce que Socrate est capable de vivre comme un imbécile ? Oui. Qui peut le plus peut le moins. Est-ce qu'un imbécile est capable de vivre comme Socrate ? Non. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être Socrate plutôt qu'un imbécile ? Parce que Socrate est le seul capable en fait de savoir ce que ça fait que de vivre comme un imbécile et de vivre comme Socrate. Il connaît les deux côtés de la question. Seul un être doté de facultés supérieures est capable de dire légitimement ce que c'est que le bonheur On va faire une analogie. Est-ce que vous vous tourneriez vers un aveugle pour savoir quel est le plus grand peintre de l'époque classique française ? Est-ce que vous vous tourneriez vers un sourd pour savoir quelle est la symphonie de Beethoven la plus riche et la plus puissante ? Non. Qui peut le plus peut le moins mais qui ne peut que le moins ne peut pas le plus. Autrement dit, il faut des facultés supérieures pour déterminer ce que c'est qu'un idéal supérieur de bonheur. Certes, Cyril Hanouna aura l'impression d'être heureux. Mais c'est simplement parce qu'il est incapable de formuler un idéal à la hauteur de quelqu'un qui aura des facultés intellectuelles et sensibles supérieures. J'espère qu'il ne me fera pas de procès. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour mille, plus les facultés sensibles, intellectuelles, plus la culture d'un individu est développée, plus la qualité du plaisir auquel on peut prétendre va être élevée. Je pense que c'est vrai. Élitiste ? Oui. Parfaitement. Et en même temps, elle est aussi émancipatrice. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans... Il n'est pas un égalitariste. Très clairement. En revanche, en tout cas, il ne pense pas que le bonheur réside dans l'égalité. En revanche, il pense que l'une des missions, l'une des tâches de la politique, ça va être précisément d'élever par l'éducation, par un certain nombre de leviers économiques aussi, d'élever la dimension qualitative du plaisir auquel on peut prétendre. En fait, c'est pour cela qu'au XIXe siècle, à partir de l'époque 2000, la plupart des parents se mettent à envoyer leurs enfants à l'école. C'est qu'on se rend compte que... Et ce n'est pas simplement qu'une question économique, mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a un renversement de perspective fondamentale au XIXe siècle sur la question de la lecture, par exemple. Vous ouvrez un livre de Shakespeare, une pièce de Shakespeare, je crois que c'est dans Richard II en particulier. Dans Richard II, vous avez une sorte de révolution, une sorte de jacquerie. Vous avez une révolte de la paysannerie contre la noblesse et contre le plergé instruit. Et à un moment, il y a une chasse aux sorcières et en gros, si vous savez lire, vous êtes pendus. On considère que la lecture, ce n'est pas du tout une source de plaisir, c'est au contraire une sorte de perversion des élites. C'est assez cruel et assez marrant, mais ils essayent de piéger les gens. Ils essayent de piéger les gens. En gros, la lecture est considérée comme un passe-temps de riches totalement absurde avant le XVIIIe siècle. À partir du moment où les classes moyennes, les artisans en particulier, se mettent à lire, on change complètement de rapport. Notre rapport à l'instruction se modifie totalement. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on comprend que le bonheur, ce n'est pas simplement manger à sa faim. C'est quelque chose de plus. On peut aspirer à quelque chose de plus. Il faut dire qu'à partir de la moitié du XIXe siècle, les famines disparaissent complètement aussi d'Europe occidentale. Et donc, on se rend compte que le bonheur, ce n'est pas simplement quelque chose de quantitatif, ce n'est pas simplement manger à sa faim, c'est se cultiver, c'est développer ses facultés pour devenir le meilleur de soi-même. Je pense que vous pensez à Rousseau. Et Rousseau ne dit pas qu'il vaut mieux être un imbécile heureux. Simplement, il est persuadé que l'homme à l'état de nature, il est caractérisé par deux choses en fait pour Rousseau, il est nul et il est bon. Et en fait, il est bon parce qu'il est nul. Nul, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il n'a pas de sensibilité, il n'a pas d'imagination, il est vraiment à l'état de nature, c'est-à-dire dans le modèle que Rousseau conçoit dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements d'inégalité. C'est une époque de l'humanité où il n'y a pas de vie sociale. Et en fait, l'être humain n'est attaché, n'est animé que par l'amour de soi, c'est-à-dire au fond, le principe de plaisir et l'instinct de survie. Donc, c'est une vie animale mais c'est une vie heureuse et une vie bonne au sens où la civilisation n'a pas encore perverti tout ça. Ça va donner lieu en particulier dans la littérature de cette époque-là, de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, au mythe du bon sauvage. Le sauvage est plus près de cet état de nature-là, il n'a pas encore été perverti par la civilisation et on va se dire bah oui, les populations amérindiennes sont plus heureuses parce qu'elles sont plus en contact avec la nature et avec leur nature, avec l'origine de l'espèce humaine. Bah, Mille n'est pas d'accord avec ça. Mille pense au contraire que ce qui va permettre d'accomplir la promesse de l'humanité, c'est la civilisation qui va rendre possible la recherche qualitative du bonheur. Alors, donc, l'argument que déploie Mille est strictement logique, si vous comprenez bien. C'est l'individu doté de capacités supérieures qui est le mieux à même de savoir ce qu'on peut faire avec ces capacités. Et il ne faut pas demander effectivement à un sourd d'apprécier la musique ou à un aveugle d'apprécier la peinture. Plus un être est sensible, intelligent, cultivé, plus son avis sur ce que peut-être le bonheur va compter. Alors, je voudrais développer très rapidement les conséquences politiques de ce qu'écrit Mille. Anna a bien compris qu'il y avait un enjeu politique, à savoir la question de l'élitisme d'une telle conception du bonheur. Mille va dire la chose suivante. L'acte moral par excellence est celui qui augmente la somme du bonheur possible sur Terre. Le bonheur étant défini comme étant le maximum possible du plaisir et le minimum de souffrance. Le bonheur est défini comme étant le maximum de plaisir possible et le minimum de souffrance possible. Autrement dit, l'acte moral est celui qui va maximiser le plaisir sur Terre et minimiser la souffrance. Alors là, il y a plusieurs remarques à faire. La première remarque est la suivante. Les animaux, toutes les créatures sensibles, et en particulier les animaux, parce qu'ils sont capables de plaisir et de souffrance, deviennent des enjeux majeurs de la philosophie morale. Avec la pensée utilitariste, l'animal, en fait, ça devient une question fondamentale de la philosophie morale. Qu'est-ce qu'on fait de notre rapport à toutes les créatures sensibles capables de plaisir et de souffrance ? C'est donc Mille écrit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais vous vous rendez compte que toutes les problématiques contemporaines de l'antispécisme, du véganisme, du droit des animaux, ça a son origine dans l'utilitarisme de John Slartman. Toutes ces questions, en fait, qui émergent à la faveur des années 1960 ont leur origine un siècle auparavant dans l'utilitarisme de Mille. Deuxième point, Mille parle de plus grande somme de bonheur possible. Or, qu'est-ce qu'une somme ? C'est le calcul d'une quantité. C'est le calcul d'une quantité. Or, pour Mille, le bonheur est un idéal qualitatif et non quantitatif. comment calculer ce qui relève de la qualité. et c'est l'enjeu qu'Anna soulevait pour Mille. Celui qui est capable de faire ce calcul c'est l'individu dont les facultés, dont les capacités sont supérieures. Et sur le plan de la philosophie morale, on est à des années-lumières de ce que pouvait dire Kant. Kant disait la faculté de discernement moral, elle est présente chez tous les êtres humains à égalité. Mille va dire mais en fait la raison n'est pas suffisante pour savoir ce qu'il faut faire moralement. Il faut des facultés sensibles supérieures, il faut des facultés intellectuelles supérieures, il faut une culture supérieure, une éducation supérieure. Mille est un élitiste. C'est un élitiste sur le plan moral. Il pense tout simplement que seuls les êtres dotés de facultés supérieures sont à même de déterminer ce qu'est le bien et le mal ultimement. Ça c'est un deuxième problème qui se pose à l'utilitarisme. Et en fait, c'est un problème qui va complètement structurer ce qui va arriver à l'utilitarisme par la suite. à savoir des querelles sans fin pour savoir ce qu'il faut entendre par ce terme de bonheur. On va imaginer des modèles des modèles dans la lignée de ce que Mille peut faire. il faut juste que je vérifie que la caméra est à peu près dans ce mode où ça va aller. Imaginons qu'on puisse quantifier ce qu'est le bonheur. Autrement dit, qu'on puisse attribuer une valeur numérique au bonheur. Et donc, imaginons différents mondes où on va répartir le produit d'une somme de bonheur. Trois mondes. On va avoir le premier monde qui est doté de je ne sais pas moi 100 points de bonheur. Il va y avoir dans ce monde 120 et on va dire que chaque individu a un prix. L'idéal communiste. Monde 2. il va y avoir 150 points de bonheur. Toujours 120 mais il y en a un qui va avoir non il y en a un qui va avoir allez on va dire qu'il y en a 20 qui vont se répartir égalitairement 50 points de bonheur et les 80 du restant vont se répartir du coup les 50 points attendez deux secondes deux petites secondes ah oui pardon excusez-moi les 20 vont avoir 100 points et les autres les gueux vont avoir 50 points troisième monde 200 points de bonheur et il y a 30 individus pardon il y a toujours 100 individus il y a 40 individus qui vont se répartir 100 points 60 individus ils vont se répartir 100 points ah pardon 100 points quel est le monde le plus moral pour 1000 ok quel est le monde le plus moral pour 1000 donc c'est la question que je voudrais à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez pour la prochaine fois et vos camarades vont devoir aussi plancher là-dessus bon week-end de toute façon alors attendez je vais arrêter les vidéos histoire que ça ne me bouge pas trop de place